bon il va falloir définitivement que j'appelle cette vidéo un vlog parce que j'ai l'impression de vous avoir emmené avec moi à peu près toute la semaine donc vous allez voir des décors un peu de partout bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les fouries de nani alors pour être très honnête j'avais commencé à vous faire cette vidéo dans mon endroit habituel et puis au vu du temps qui fait aujourd'hui je me suis dit non j'ai pas le droit il faut que je me fasse profiter quand même cette merveilleuse vue de la côte des basques à biarritz et voilà je sais que je vais faire des envieuses mais croyez moi j'apprécie tous les jours le cadre dans lequel j'ai la chance de vivre donc si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur s'abonner et j'en profite aussi pour vous inviter à me rejoindre sur ma page instagram où je suis un peu plus active au quotidien où j'aime beaucoup vous partager des sondages sur les sacs à main et vous me donnez votre avis sur si je dois craquer ou pas sur les sacs qui me font de l'oeil je veux aussi vous parler d'une marque qui m'a contacté qui s'appelle filippo loretti qui est une marque connue italienne de bijoux et de montre et voilà ils m'ont contacté il ya quelques temps de cela pour me faire choisir une montre je vous la montre juste ici je vous le dis je vous remercie j'en ai Donc voilà, je trouve ce modèle hyper sympathique, parce qu'en plus, habituellement, j'ai mon apawatchi. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes sujette aussi à ça, mais j'ai fait une allergie au bracelet en caoutchouc. Alors j'ai commandé un autre bracelet sur Amazon, je vous le mets juste ici. Le premier qui est arrivé, pour autant, il était adapté au modèle que j'ai, mais il était trop grand. Donc je n'ai pas bien compris, donc là j'attends un autre modèle, et j'espère qu'avec un bracelet un peu plus tissu, je n'aurai pas ces allergies qui m'empêchent de la porter au quotidien. Mais ça me permet du coup de pouvoir porter de temps en temps la Filippo, l'Oretti, je vous ferai un petit retour. Donc la marque m'a proposé de vous partager un code promo, donc je suis hyper contente et hyper fière d'avoir mon premier code promo à vous partager. Donc avec le code LESFOLIESDENANIE15, vous bénéficiez de 15% sur tout leur site internet. Donc dites-moi en commentaire si vous allez craquer ou pas. Donc, ceci dit, c'est parti, rendez-vous pris, on y va, let's go, rendez-vous chez Hermès, et je vous embarque avec moi. Et c'est un signe, regardez la vitrine des Galeries Lafayette. Moi, je crois beaucoup au destin et je crois beaucoup en tous ces petits signes qui viennent à vous. Ça peut paraître très futile pour certaines personnes, mais voilà. Bon, vous connaissez la maison, mais non, je vous repose quand même juste ici la vidéo du vlog que j'avais fait quand j'étais allée acheter ma bague. Et voilà, c'est exactement le même chemin. On traîne la patte, il y a toujours deux mètres derrière. C'est pas vrai en plus. Bon, il faut savoir qu'on arrive dans la période qui est un peu moins sympathique quand tu vis à Biarritz. C'est-à-dire que tu as tous les touristes qui arrivent en masse. Et pour se garer, c'est la grosse misère. Le centre-ville est inaccessible. Mais bon, ça reste quand même la plus belle ville du monde. Je voulais vous faire une petite impression à chaud de ma visite chez Hermès. Et juste pour vous dire de ne jamais rester sur votre première impression. Parce que là, j'ai vraiment été reçue admirablement bien. J'ai eu la chance de pouvoir toucher pas mal de cuir, pas mal de sacs de toutes leurs collections. J'ai vraiment affiné ma recherche. Je ne peux pas dire que je l'ai validée. Puisqu'en fait, je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai passé ma commande. Et non pas mon souhait, mais c'est vraiment une commande. Voilà, j'ai appris plein de choses. Et je suis vraiment... Je suis sur mon petit nuage. Je vais pouvoir fêter dignement mes 40 ans. Et avoir le graal des sacs à main que je ne pensais même pas pouvoir m'offrir un jour dans ma vie. Et voilà, comme quoi il faut toujours se donner un objectif. Et chacun sait l'objectif. Mais comme on le redit, voilà, petit disclaimer. Chacun fait ce qu'il veut de son argent aussi. Pas de jugement. Parce que voilà, il y en a qui vont s'offrir un voyage à l'autre bout du monde ou je ne sais quoi. Enfin bref, je ne juge personne sur ce qu'il fait de son argent. Donc faites-en de même. S'il vous plaît, soyez aussi indulgents. Parce que des fois, j'ai certains messages qui ne sont pas très cools. Donc je n'y prête pas attention. Parce que voilà, j'ai appris avec le temps à laisser couler au-dessus. Mais voilà, franchement, je suis hyper, hyper, hyper contente. Et j'ai envie de dire, heureusement, quand on met ce prix-là dans un sac, on a intérêt à ce que ça vous plaise. J'ai appris plein de choses. Je ne savais même pas qu'il était possible de faire ça. Et voilà, je suis définitivement team Hermès pour mes 40 ans. Et je suis ravie. Donc encore merci à Irina pour son accueil et merci à la maison Hermès pour ce qu'elle a fait pour me repêcher. Parce qu'effectivement, j'étais partie un petit peu et dans ma tête, je m'étais dit, bon, je vais quand même aller voir aussi chez Chanel pour voir ce qu'ils proposent. Là, je n'ai clairement même plus envie d'aller dans un magasin Chanel. Or, oui, pour m'acheter un autre sac, mais j'en ai vraiment objectif. Donc voilà, on me débriefera un petit peu plus tard. Voilà, la pression est un peu redescendue. L'émotion aussi, parce que c'était... 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 C'était ouf. Là, je peux dire que c'était waouh. Donc voilà, je voulais vous faire un petit débrief à froid de cette expérience et puis vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans le magasin. Donc à savoir, voilà, j'avais rendez-vous avec la directrice du magasin. À savoir, elle s'appelle Irina. C'est avec elle que j'avais discuté. C'est avec elle que je m'étais entretenue au téléphone. Je vous remets la vidéo juste ici. Et donc, je suis montée à l'étage. Le magasin est fait sur deux niveaux. Alors, il est tout petit, le magasin de Biarritz, mais il est fait sur deux niveaux. Et en haut, vous avez une partie un petit peu salon où vous pouvez essayer les chaussures, les choses comme ça. Donc quand je suis arrivée, il y avait déjà des fauteuils qui étaient prêts pour notre rendez-vous. Avec au milieu, une grosse boîte orange Hermès. Donc en fait, elle m'avait appelée pour me dire, ça c'était pendant le dernier confinement, après notre entretien. Elle m'avait appelée en me disant, écoutez, on a reçu un modèle qui correspond à votre souhait. Alors, pour être très transparente avec vous, sur le coup, je me suis dit, non mais c'est abusé quoi. C'est abusé. Ils n'avaient pas mon souhait. Puis finalement, ils l'ont retrouvé. Et en plus, ils l'ont en un temps record. Bon. On va faire table rase sur ce qui s'est passé sur ma première expérience. Et je ne saurais jamais au final si je suis, entre guillemets, traité de la sorte maintenant parce que j'ai fait une première vidéo qui leur a, je pense, pas trop plu sur leur communication. Bien qu'ils se sont très bien rattrapés. Je pense que voilà, c'est une marque qui n'aime pas trop avoir ce genre de retour d'expérience sur un de leurs magasins. Donc, bon, j'étais un peu mitigée sur ça. Et puis, bon, je n'étais pas prête non plus à acheter tout de suite le sac. Puisque je vous le rappelle, d'une, j'hésite encore sur plusieurs modèles. Et de deux, c'est un sac que je veux m'offrir et me faire offrir pour mes 40 ans qui n'ont lieu que l'année prochaine. Donc, en gros, je n'ai pas l'argent pour le moment. Mais bon, ça, c'est un petit détail qui doit être régularisé d'ici là. Alors, pour répondre aussi aux commentaires que j'ai eus, parce que j'en ai eu quelques-uns là-dessus. Je pense que la maison Hermès ne veut pas trop qu'on communique sur les prix, des sacs. Ce ne sont pas des prix fixes. Ça dépend vraiment de plein, plein de choses. Bon, bien sûr, de la taille, de la couleur, de la personnalisation du sac, des choses comme ça. Et d'une année sur l'autre, ce sont des sacs qui augmentent aussi énormément. Donc, je sais déjà que je prends le risque en ne l'achetant pas cette année à ce qu'il prenne une augmentation l'année prochaine. Mais c'est le jeu. Après, c'est dans toutes les marques de luxe où vous avez de fortes augmentations comme ça. Mais c'est aussi un gage de certitude sur le fait que quand vous investissez dans un des modèles de cette marque, vous ne perdrez jamais d'argent. Après, moi, dans mon cas de figure, ce n'est absolument pas un modèle que j'achète pour revendre. C'est vraiment un modèle pour moi pour fêter les 40 ans. Donc, comment ça s'est passé ? Quand je suis arrivée, j'ai redemandé si j'avais la possibilité de filmer. Elle m'a dit que non, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça aurait été une belle vidéo à pouvoir vous partager. Après, voilà, j'ai pris des photos. Elle m'a dit que j'avais le droit de prendre des photos. Donc, j'ai pris des photos, en tout cas des modèles que j'ai eu la chance d'essayer. Donc, on a discuté un petit peu sur comment ça se passait quand on faisait un souhait. Bon, là-dessus, je ne vais rien vous apprendre de spécial. Si ce n'est que, c'est impérativement sur rendez-vous pour faire un souhait. Et la maison enregistre ce fameux souhait dans leur... Alors, c'est un peu à l'ancienne. Ce n'est pas forcément dans un ordinateur. Ils ont des fiches, etc. Et chaque magasin est livré régulièrement de différents modèles et où ils sont livrés de commandes. Donc, après, c'est sur liste d'attente. Et en fonction des souhaits qu'ils ont, ils appellent leurs clientes par rapport aux modèles qu'ils reçoivent eux en magasin. Donc, c'est là où elle a pu, du coup, m'ouvrir le sac que j'avais mis sur mon souhait. Donc, je vous le montre en photo. Donc, j'avais mis sur mon souhait, j'ai retrouvé la date, c'était le 8 juin 2020. Le modèle Kelly Noir, taille 28, avec les finitions argentées. Donc, voilà, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir le toucher, l'essayer, le porter et se rendre vraiment compte de sa taille. Je me suis mis à, finalement, essayer un Birkin. Donc, voilà, beaucoup plus mou. Modèle complètement différent, qui, lui, n'est pas portable en bandoulière puisque vous avez uniquement deux hances. Donc, voilà pour les deux modèles que j'ai essayés. Et ensuite, je me suis mis à choisir la finition argentée puisque même là, vous avez trois types de finition argentée différents. Donc, vous pouvez vraiment tout choisir, tout personnaliser et même choisir, dernière option, la couleur du cuir intérieur. Vous avez tout un panel de couleurs. Donc là, c'est sur la partie personnalisation du sac. Donc, reste à savoir ensuite si c'est Birkin ou Kelly. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao.